Donc, yo tout le monde, c'est Xenon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo que je viens de vous promettre. Donc, la vidéo, justement, c'est à cause qu'il y a eu un petit bug. Je vais continuer la vidéo, de l'écouter, parce que ça de l'air pas mal intéressant. Donc, on continue. Oh, le pauvre. Moi, toujours j'aurais fait pareil, honnêtement, là. Touchez à ma famille, vous êtes morts. Trois étoiles, pourquoi? On va aller voir ce qui est lu, parce que je veux pas qu'il y ait une petite vidéo de minute. J'aurais dû faire de quoi d'autre? Vous avez eu un bon réflexe de vérifier si la copine jeune habitait bien, bel et bien. La formation transmise par vos confrères sur les ondes radio permettait de le comprendre. Pour que vous puissiez être en présence du super recherché par votre sécurité, vous auriez dû dégâner votre arme à feu. Ah, j'avoue. Menacé par un arme, il est essentiel d'être plus prudent dans tous nos gestes. Dans des situations aussi dégâts, il est préférable d'être plus prudent dans nos gestes, bien de le dire et nos paroles, ainsi que d'user de plus de psychologie. Votre action a eu comme effet de faire paniquer le suspect plutôt que de le maîtriser. Il est important de procéder à l'arrestation du suspect avant de s'entretenir avec lui sur les motifs de ses actes. Selon la loi, tout ce qui est dit avant l'arrestation peut être utilisé devant les tribunaux. Ça, c'est vrai. Donc, c'était la suite de cette vidéo. Donc, il va nous rester une intervention à faire à la suite de l'autre qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.